bonjour les amis nous sommes samedi je sais plus combien le 4 4 le 4 juillet donc on est au mouillage à la baie des cannebiers il ya un petit vent d'ouest donc j'étais pas prévu comme ça mais on va peut-être partir du côté de cannes voilà on quitte la baie des cannebiers on a levé le mouillage il doit être 13 heures quelque chose et nous on va aller vers là bas parce que là bon ça commence les bateaux trappe il n'y a pas beaucoup de trafic mais le peu qui trafique ça fait de la houle au fond de la baie on est aussi bien en mer on a déjeuné forcément à 13 heures c'est déjà fait on est juste en face et sardineau et bien vient de passer aux génois seul parce que le vent vient forcément derrière et puis on va passer par la tête parce il ne faut pas longtemps pour faire une vingtaine de mille nous allons là c'est saint aigulf le goff de fréjus au fond comme d'hab vous commencez à connaître le coin aussi bien que moi si ce n'est mieux pas grand monde à mer marche plutôt bien j'ai eu une question d'un internaute qui me demande à quoi sert ce volant en inox derrière ce volant en inox je vais l'expliquer vite fait c'est pour aborder le patara justement quand je suis sous génois seul sur génois seul ben je le borde voilà et quand on est sous voile les deux et que le vent monte ça évite de prendre un riz dans la grand voile c'est à dire qu'en le bordant ben ça ça étarque le génois et ça ça souffle ça cintre le mât voilà ça fait moins un peu moins de pression sur le sur le haut de la grand voile après voilà donc quand on a du petit temps et qu'on est avec les deux voiles et ben je le détends comme ça fait un peu plus de grue dans le génois c'est des histoires en fait mais c'est 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 pour border le pataras chose que non plus les bateaux enfin ou très peu de bateaux modernes maintenant c'est tout blindé et puis pas étirant donc nous on a encore davantage d'avoir ça et c'est très pratique alors bon moi c'est j'ai pas de bar poussante fait si on regarde en haut là-haut avec la toile de l'araignée qui va bien je sais pas si on voit j'ai des barres qui sont droites ce qui fait quand je suis avant arrière ben je peux ouvrir vraiment ma grand voile maintenant vous verrez les tous les voiliers modernes ont fait des années 90 90 ils avaient tous ils ont mis des barres poussantes tout ça pour faire des économies au niveau de diamètre des hauts bancs égal aux bancs c'est de l'économie en fait et en faisant des barres poussantes et bien vous n'avez plus besoin de vous pouvez marcher sous génois seul sachant qu'avec les petits génois qu'il y a vous risquez pas grand chose parce que nous on est obligé quand même de de border le patarasse pour plus de propos ça évite que ça tire parce que l'ancienne école voulait que comment on dit comment je dirais comment on dirait genre l'ancienne école disait oui il faut monter la grand voile parce que ça tient le mans la grand voile n'a jamais tenu le c'est vrai bon la chute de la grand voile peut effectivement bon alors moi j'ai la balancine derrière ça tient autant que la chute de la grand voile donc voilà pour l'explication du petit volant bon le vent a forcé un peu on a 16 17 nœuds de vent maintenant ouais on est plus près des 20 puisque on a en marche à 6 nœuds et demi passé et 16 voilà ça fait du 22 nœuds donc la mer c'est un peu formé nous on s'en va pas mal toujours assez bien comme ça dans cette allure il n'y a rien de grave j'ai quand même pris un riz dans le génois et voilà t'es heureuse bon il n'y a pas de problème au bon moment je suis pas malade qu'est-ce que je voulais dire rien de spécial bon ben grand merci à tout le monde là parce que ouais c'est vrai que là on est un peu on est à fond là maintenant ça y est on rentre dans une phase où on aura un peu plus le temps de s'occuper de faire quelque chose bon c'est vrai qu'on arrive alors l'ouraï je voulais parler ça de l'ouraï mon fameux ourain vous savez mon grippini machin tout ça je vous avais fait il y a deux ans super l'ouraï alors hier plutôt que j'étais l'ouraï parce qu'on est dans le golf et se le faire piquer j'ai dit je vais quand même être nourrin c'est à dire j'ai la bouée avec une ouais avec un bout qui fait 7 ou 7 mètres donc pareil hyper pratique je le jette alors après c'est cette petite bouée elle est pas en dur donc ça fait que même si elle fonctionne la coque elle va pas derrière et c'est pas de l'analyste donc voilà j'ai toujours ce système j'ai dit je vais quand même le mettre parce qu'avec les artistes qu'il y a dans le coin on sait jamais ça n'a pas manqué ça n'a pas manqué il y a passé un moment il n'y avait pas beaucoup de monde et puis les gens il n'y avait pas de problème mais il y a un bateau en moteur qui s'est arrivé un petit zodiaque déjà adorable rien d'agressif et donc elle me dit ils tournent autour de la bouée là bas je pense qu'ils veulent ils veulent s'attacher après alors bon moi j'étais dedans mais je rigolais et je sors et je les regarde je dis bon on va peut-être qu'ils regardent ce qu'il y a marqué dessus parce qu'il y a marqué encre j'ai marqué une encre et puis le nom du bateau quoi et au bout d'un moment il y avait les jeunes mais il y avait des jeunes mais il y avait un ancien qui pilotait donc voilà j'ai dit je pensais qu'ils voulaient savoir ce que c'était alors j'ai anticipé je me suis mis un peu sur le côté j'ai dit ça c'est bouillé à mon encre quoi c'est pour repérer mon encre et voilà pour que les gens ne se mettent pas dessus et puis j'expliquais quoi ça s'appelait un ourain elle me dit oui mais nous on a un problème d'encre on voulait s'attacher là mais j'ai dit non non ça va pas le faire ça va pas aller parce qu'ils vont me relever de mon encre en même temps ça va et bien bon il y a rien et bien désolé ils sont partis comme quoi alors est-ce qu'il faut mettre un ourain est-ce qu'il faut pas le même s'il faut mettre un ourain alors il y a deux solutions quand il y a des fonds rocheux je pense qu'il faut c'est obligatoire de mettre un ourain si vous êtes comme moi un piètre plongeur et bien vous laissez la bouée en surface avec un bon boot bien attaché avec une autre chaise loup et après vous tirez dessus ça tire sur le lait de l'arbre d'ailleurs ça la remonte ou alors il y a la façon qui roue qui je pense est pour moi la meilleure ça coûte 0 centimes, 0 centimes lui il a un petit boot qui doit faire 2 mètres et vous avez vu souvent quand il bouille c'est une bouée rouge de pêcheur quoi enfin un truc de bouillé ou je sais pas quoi il a ça ce qui fait que lui mais lui c'est un poisson dans l'eau alors facile il plonge il va chercher même si à 100 mètres il récupère et là c'est vrai qu'avec en forçant un peu bon on l'a décroché il n'y a pas de problème donc l'ouvain oui utile alors dans les mouillages sur le pêche je sais pas parce qu'il suffit le mieux c'est comme Pierrot mais seulement ça se voit pas les gens ne savent pas où est l'encre et après dans les mouillages sur le pêche il suffit qu'il y en ait un qui passe dessus avec un hélice AI l'hélice ça roule autour du câbleau tout ça n'importe quoi ça peut être compliqué alors je pense que le mieux c'est de pas en mettre quand il y a du vent c'est pas un problème c'est quand il y a plus de vent parce qu'on se retrouve du vent sur son vent alors ça sert bon on a une surprise on a une surprise on a une surprise qui arrive c'est impressionnant hein Michel un hélico il vient nous faire un petit coup tiens-moi ça il vient nous faire un petit coup il va tourner autour du bâton comme des brennes c'est impressionnant on est quand même dégoutés Encore un grand merci Michel à toi pour ces très très belles photos vues du ciel. On arrive dans la baie de Cannes et puis non, c'est aussi calme que de l'autre côté donc pas trop de trafic, donc je ne sais pas entre les îles, il y aura sûrement un peu de monde parce qu'on est samedi en même temps. Voilà, demain normalement, grande traversée, on verra bien. C'est quelque chose, c'est juste si je suis calme, mais ça mérite des baffes, c'est ingérable les merdes pareilles. Donc descend de là-haut, descend de là-haut, c'est même pas un peu. Ça a croissé, t'inquiète. Elle n'est pas attachée, elle fait le pingouin là-haut, il y a des creux de 2 mètres. Il y a des creux de tout le temps. Il y a des creux de tout le temps. Il y a des creux de tout le temps. Hein ? Moi. Tu es chiant. C'est ma faute. Ça va être ma faute maintenant. C'est n'importe quoi. Tu n'as pas bien un ami tranquille ? Oui, tranquille avec des singes sur le bateau, c'est pas tranquille. Mais non, mais non, mais non, mais non. On arrive à l'île des Reims, l'île aux moines, avec le monastère. C'est normal. On est toujours sous le voile. Et on va faire comme ça jusqu'au bout. Bon, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti de la baie des cannebilliers. Je ne sais pas si on voit bien. Et là, on est parti, on est parti. Tout à la voile. Et hop. Et on est arrivé entre les îles des Reims. Et on est mouillé là. Exactement du côté de Sainte-Marguerite.